Il existe deux sortes de machines différentes, les six circulaires électriques avec couteau diviseur intégré et les six circulaires électriques sans couteau diviseur. Les six circulaires électriques sans couteau diviseur ne peuvent être utilisés sur le MasterCut 2500 qu'avec le couteau diviseur disponible en option. Montage pour une utilisation en tant que six circulaires sur table avec couteau diviseur intégré. La six circulaire est fixée sous la platine pour machine. Pour cela, vous devez retirer la platine. Remettez en place le guide parallèle réglable pour le montage. Utilisez le guide parallèle réglable pré-monté avec la fente étroite. Tournez maintenant la platine et remettez-la en place. Ouvrez le capot de protection et placez la six circulaires électriques sur la platine pour machine. Les dimensions autorisées pour les six circulaires électriques sont indiquées dans le mode d'emploi. Descendez la lame de scie au maximum. Dans le sachet d'accessoire 1, vous trouverez suffisamment de variantes d'accessoires de fixation pour les différents types de machines. Le nombre de points de fixation dépend de la taille du plateau de votre six circulaires électriques. Il faut respecter au moins quatre points de fixation sur les côtés longitudinaux. De plus, il est recommandé d'installer deux butées d'arrêt. Si votre six circulaires électriques dispose d'un plateau particulièrement large, afin qu'aucune vis ne puisse être enfoncée dans les canaux de la platine pour machine côté moteur, utilisez les butées longues pour la fixation. Placez la butée sur la vis et insérez la tête de la vis dans la rainure de guidage. Placez maintenant la rondelle et la rondelle élastique dessus, puis serrez l'écrou sur le filetage, de sorte que la butée soit fixée sans être serrée à fond. En suivant ce principe, fixez les quatre vis. Faites de même avec les vis courtes afin qu'elles soient totalement en contact avec le plateau de la machine. Alignez la machine parallèlement à la platine pour machine à l'aide du mètre pliant. La distance entre le bord extérieur de la platine pour machine et la lame de scie doit être de 93 mm. Attention ! Alignez la lame de la scie parallèlement à la platine pour machine et non au plateau de la scie circulaire électrique. Vérifiez maintenant, avec la profondeur de coupe maximum, l'écart entre la dent la plus avancée de la lame de la scie circulaire et le bord avant du guide parallèle réglable. La distance doit être inférieure à 20 mm. Maintenant, fixez les butées avec une clé plate de 10. Une fois que l'alignement est correct, fixez la machine sur les côtés longitudinaux à l'aide des quatre brides de serrage. Vous avez également besoin de quatre grandes rondelles et de quatre écrous à ailettes. Placez la bride de serrage sur la vis, puis positionnez la rondelle. Placez la bride contre la butée et fixez-la avec l'écrou à ailettes. Procédez ainsi des deux côtés pour les quatre butées latérales. Vous pouvez de nouveau retirer la platine. Retirez le guide parallèle réglable et placez la platine pour machine sur la table face vers le haut. Replacez le protège-lame et remettez en place le guide parallèle réglable. Montez le capot de protection. Vous pouvez maintenant démarrer la lame de scie. Insérez la fiche électrique dans la machine dans l'interrupteur de sécurité et fixez la pince d'enclenchement. Pour l'utilisation du MasterCut 2500 avec une scie circulaire plongeante ou en tant que table de scie sauteuse, table de fraisage ou établie pour scie à onglet, vous trouverez également des instructions. Vous trouverez d'autres informations utiles dans le mode d'emploi ou dans nos vidéos de démonstration. Respectez les consignes de sécurité du fabricant de votre machine. Vous pouvez contacter notre support technique et notre service de pièces de rechange via le site www.volcraft.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !